Éco d'ici, éco d'ailleurs, Jean-Pierre Boris. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'Éco d'ici, éco d'ailleurs, dans sa version grande invitée de l'économie RFI Jeune Afrique. Avec Frédéric Maury, rédacteur en chef éco à Jeune Afrique, nous recevons aujourd'hui l'économiste sénégalais Shérif Salifsi. Shérif Salifsi, au cours de la première partie, nous avons parlé de vous. Et puis pendant la pause, vous nous avez dit que vous aviez toujours refusé de travailler pour la Banque mondiale ou pour les FMI, pour les organisations financières internationales, que c'était contraire à vos principes. Nous avons aussi parlé dans cette première partie du Sénégal et de l'agriculture sénégalaise. Nous en parlions à la fin de la première partie. Est-ce que le Sénégal approche de l'autosuffisance alimentaire derrière laquelle il court, Shérif Salifsi ? Oui, sur ce plan, disons qu'il y a des efforts. Et c'est vraiment tout ce qui est mis en œuvre et tout ce qui est pris en compte n'est pas seulement projeté d'en haut. Sur cet aspect, je crois qu'il faut le reconnaître. Le gouvernement a discuté avec les gens à la base, notamment dans la vallée du fleuve Sénégal pour la production de riz. Tout le monde connaît l'importance du riz pour le Sénégal. Et véritablement, des efforts sont faits. Mais nous continuons alors, pour une grande part de notre nourriture, de compter sur l'extérieur. Je pense que... Et le grand problème, c'est l'eau. Je crois qu'il faut qu'on trouve une solution pour l'eau. Là aussi, des efforts sont faits dans la vallée du fleuve Sénégal, puisque le fleuve est à deux pas. Mais il faut également, effectivement, pour d'autres régions, ne pas compter seulement pour les eaux pluviales. Et je signale que le Sénégal a cette particularité avec Madagascar et le Japon d'avoir les plus importantes ressources en eau du tout seul au monde. Beaucoup de gens ne le savent pas. Je crois qu'il faudrait en profiter pour véritablement arriver à l'autosuffisance. Sur un autre plat aussi, depuis 2000, avec le président Ouad, il y a eu un effort véritable de diversification qui est fait. Et de plus en plus, on observe que le monde rural est en train de nourrir de plus en plus les villes. Et je crois que ça, c'est un point très positif. Frédéric Mambry ? Il y a un secteur qui attire beaucoup l'attention, parce que c'est un secteur historique au Sénégal. C'est le secteur de l'arachide, qui est donc un produit d'exportation, qui était un grand secteur agro-industriel il n'y a pas si longtemps. Quel bilan vous faites de l'évolution de ce secteur depuis une vingtaine d'années, et puis surtout depuis la privatisation de 2005 ? J'ai été très heureux lorsque le gouvernement a manifesté une volonté de diversification du secteur de l'agriculture. J'avais écrit à l'époque, vers la fin des années 90, en disant que c'était une très bonne chose qu'on essaie de sortir du terrorisme de l'arachide. L'arachide, ce n'est pas seulement ce que ça produit, mais les ressources que l'arachide capte par rapport à d'autres secteurs, et encore une fois, qui passent entre des mains parfois très douteuses ou qui sont très éloignées de la production arachidière. C'est-à-dire ? Des intermédiaires acquis, qui sont souvent militants du parti dominant, à qui on donne des tonnes et des tonnes de semences, qui les vendent purement et simplement pour récupérer de l'argent. Donc d'une certaine manière, vous vous félicitez du recul de l'arachide au Sénégal ? Absolument. Ça a permis de développer d'autres productions ? Absolument. Ça a permis de diversifier, non seulement en termes de spéculation, mais au sein même d'une spéculation. J'ai été directeur général de l'ANCAR, où notre travail consistait à réfléchir sur l'innovation. Nous ne financions pas. Nous réfléchissions sur les innovations, les bonnes pratiques, les améliorations des sols. Et l'ANCAR a beaucoup travaillé avec l'Agence nationale de conseil agricole et rural. Et nous avons beaucoup fait pour la diversification. Vous prenez aujourd'hui le manioc, vous pouvez trouver trois ou quatre produits dérivés du manioc. Vous prenez le myl, le maïs, etc. Ça, c'est un excellent résultat. Et ces produits sont en plus exportés dans d'autres régions du monde, notamment en Amérique du Nord. – Alors, on parle arachide, on parle de production risicole, donc on parle agriculture, matières premières. Les matières premières, leurs cours mondiaux en ce moment sont au ras du sol. Les cours se sont effondrés. Est-ce que c'est une catastrophe économique pour l'Afrique, dont on sait que c'est une grande génératrice de matières premières, que ce soit des minerais, du pétrole ou des ressources agricoles ? – Ça pourrait être perçu comme une catastrophe. Déjà, quand on apprend que depuis la baisse des cours de ces matières premières, le commerce avec la Chine a baissé de près de 40% sur le continent. Ça, c'est un véritable séisme. Je crois que dans le secteur pétrolier également, vous regardez des pays comme le Nigeria, comme l'Angola, qui ne tiennent plus, n'ayant plus d'acheteurs, en tout cas à bon prix, d'acheteurs à bon prix de leur production, ils se retrouvent avec des comptes budgétaires énormes pour financer d'autres aspects comme l'école, la recherche, la santé, etc. C'est un véritable problème, cette baisse des coûts des matières premières. Et ça se combine toujours avec des problèmes dont on n'en sort pas. La mauvaise gestion, par-ci, par-là, vous combinez tout cela, ça donne effectivement ce que le FMI vient de dire dans son dernier rapport sur les perspectives économiques en Afrique. Il n'y a plus de ventes à bon prix, donc il n'y a plus de financement extérieur avec la crise des pays du Nord, avec la crise budgétaire, devient de plus en plus difficile. Certaines mauvaises gestions, évidemment, vous combinez tout cela, même si au même moment le taux de croissance en Afrique est plus élevé que les autres régions du monde, c'est un véritable problème, cette baisse des matières premières. Mais justement, il y a un paradoxe, vous parlez de ce taux de croissance qui reste finalement, certes qui baisse, mais qui reste quand même relativement soutenu, ce taux de croissance des pays d'Afrique subsaharienne, alors que les cours des matières premières se sont effondrés. Et ce qui se dégage, finalement, c'est que le vrai, vrai souci, c'est les ressources budgétaires des États africains. On a l'impression que les économies se sont diversifiées, mais que les États africains, eux, ils restent encore dépendants à 50% et parfois beaucoup plus de ces ressources minières, pétrolières. Comment vous expliquez que les États africains n'aient pas pu diversifier davantage leur base de ressources fiscales ? Oui, ça, c'est un problème soulevé par les anciens. Hier, j'ai réécouté encore une vidéo du président Oufet-Boigny qui le disait. C'est ça, c'est ça, la contradiction quand même extraordinaire. On peut avoir un taux de croissance qui monte. Le taux de croissance, c'est tout ce qui est produit localement. Ça a valeur par rapport à d'autres années ou à l'année d'avant. Il peut monter. Mais en ce moment, on peut avoir des revenus extérieurs qui sont moindres. Ce n'est pas une contradiction parce que depuis quand même 4-5 ans, l'Afrique est dans une poussée de croissance, particulièrement dans les pays producteurs de matières premières. Mais le taux de croissance, effectivement, qui est fort dans certaines régions d'Afrique, n'est pas porté par des secteurs qui créent de l'emploi. Et ça, c'est le grand paradoxe des pays africains. Tant que la croissance n'est pas portée par des secteurs qui créent de l'emploi, on a ce que j'appelle la croissance appauvrissante. Alors que quand... Parce que l'emploi, c'est la ressource dont on dispose de plus. Et si vous regardez les pays du Nord, c'est là où le concept de croissance appauvrissante est intéressant. La ressource la plus importante dont ces pays disposent, c'est le capital. Le capital, fortement, en tout cas très bien injecté dans l'économie, peut produire des taux de croissance relativement faibles qui se traduisent par une amélioration constante et des conditions de vie des populations. C'est ça le problème. Il faut que nous cessions d'être ébluis par des taux de croissance très très élevés. Parce qu'on constate dans les faits que plus ils sont élevés, plus la pauvreté augmente. Et ça, c'est une préoccupation. Alors, l'Afrique, elle cherche la croissance un peu partout. En Chine, avec les exportations de matières premières. Mais aussi en Inde. À la fin octobre, il y a eu une grande réunion à New Delhi, un sommet Afrique-Inde, comme il y en a eu déjà plusieurs par le passé. Écoutez ce reportage sur place de notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farsi. Philippe Pango est un initié des affaires avec les Indiens. Ce directeur de la zone frange Vitib, spécialisé dans les nouvelles technologies et situé près d'Abidjan, a commencé à travailler avec différentes entreprises indiennes dès la création de ce parc industriel en 2008, et ce, dans plusieurs domaines. Nous avons fait appel à l'Inde pour les infrastructures, le financement, le management général d'un parc technologique. Vous savez, l'Inde regorge le parc technologique. Cet Ivoirien aimerait pouvoir s'inspirer du modèle indien de croissance dans les nouvelles technologies afin de le répliquer dans son pays. Quand je parle avec des Indiens, c'est ce que je leur demande. Je dis, mais comment ça a commencé ? Ils vous disent, ah, mais c'est le boc de l'an 2000. Alors, on se dit, ça fait donc 15 ans, véritablement, que le boom IT s'est réalisé ici en Inde. Et donc, on se met à rêver. On se dit, donc, dans 15 ans, on peut faire ça. Les Occidentaux se plaignent souvent de la bureaucratie indienne compliquée qui rend le commerce pénible avec eux. Mais cela n'effraie pas Philippe Pango. Si vous voulez parler de l'odeur administrative, nous, on est les experts là-dedans. Donc, non, non, pas du tout, pas du tout. C'est peut-être ça aussi la promiscuité culturelle. Si on doit attendre longtemps avant d'avoir un rendez-vous, on comprend, on a la même patience qu'eux. M. Pango va chercher pendant les deux prochains jours de ce sommet de nouveaux partenaires indiens pour étendre ce parc industriel. Sébastien Farsi, New Delhi, RFI. Chéri Salifti, c'est une bonne idée d'aller chercher la coopération économique avec l'Inde ? Je crois que c'est une excellente chose dans ce processus global que j'appellerais la maîtrise des conditions de l'accumulation. J'ai dit qu'aucun pays ne peut réunir à lui tout seul les ressources qui lui sont nécessaires. Donc, dans ces conditions de maîtrise des conditions de l'accumulation, la diversification des partenaires est un aspect très important. Je crois que l'Afrique n'a que trop tardé à le faire. Je crois que, donc, qu'on revienne à un partenariat de ce type avec l'Inde, la Chine, le Brésil, je crois que c'est en train même de changer la donne. Ça permet d'avoir des ressources venant d'autres horizons et ne plus compter sur les partenaires traditionnels qui ont beaucoup fait et qui, à mon avis, continuent à beaucoup faire. Le problème, c'est simplement qu'il faut sortir de ces histoires de modèles. Moi, je pense que les modèles sont mortels. Ce qu'il faut, c'est davantage mettre en évidence les spécificités existantes dans chaque pays lorsqu'on emprunte ou lorsqu'on bénéficie de ressources de ce type. Les mettre là où il faut. Éviter encore une fois que ces montants soient détournés par des entrepreneurs ou pseudo-industriels à la botte des pouvoirs politiques. On emprunte. Mon autre inquiétude maintenant, donc il y a des raisons d'espérer, comme je viens de le montrer, mon autre inquiétude, c'est que l'ensemble du continent est sur la voie de reconstituer le stock de la dette. C'est une préoccupation extrêmement importante pour moi, surtout si on reconstitue le stock de la dette intérieure. Parce que si la dette intérieure augmente, comme elle l'a fait la décennie passée, les entreprises locales ne fonctionneront pas. La situation de l'emploi va être encore plus grave. Oui, c'est une bonne chose, mais il faut être responsable dans l'orientation de ce partenariat et des ressources que nous tirerons de ce partenariat. Alors, c'était Kodissi et Kodayer. Chérif Salif, vous êtes le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Et je passe la parole à Frédéric Maury pour une nouvelle question. Alors, vous parlez de reconstitution du stock de la dette, c'est-à-dire en fait une augmentation de la dette à laquelle on assiste depuis 2008-2009, on peut dire. Grosso modo, la dette africaine repart à la hausse. Est-ce que vous pensez qu'une nouvelle crise de la dette africaine est possible ou est-ce qu'on en prend le chemin ? Elle est tout à fait possible. Je ne suis pas le seul à le penser. Stiglitz a écrit un texte très intéressant sur la question. Joseph Stiglitz a écrit, il y a deux ans déjà, pour attirer l'attention des gouvernements africains. Mais je crois que tant qu'il n'y a pas d'effort du contrôle, du surplus provenant des ressources minières et de la vente d'autres matières premières, si tout, comme par le passé, continue à aller à l'extérieur, il va être difficile de créer des emplois et il va être difficile de répondre de façon convenable aux objectifs sociaux. Et à ce moment-là, on va continuer à emprunter. Vous voulez dire qu'il y a beaucoup de ressources qui ne sont pas captées par les États ? Absolument. Et qui partent à l'extérieur, c'est ça ? Absolument. Il y a des fuites de ressources qui sont extrêmement graves. Une saignée, une véritable saignée, qui continue, particulièrement dans le secteur minier. Heureusement, aujourd'hui, tous les États, les gouvernements en ont conscience et les codes miniers partout sont en train d'être revus. Parce que ça aussi, c'est des revenus. C'est des revenus quand même qui permettent d'emprunter moins à l'extérieur si on arrive à en tirer profit convenablement. Et quand vous voyez justement les émissions d'eurobondes, c'est-à-dire des émissions obligataires internationales, l'Angola vient d'en faire un justement de 1,5 milliard de dollars. Le Sénégal en avait fait aussi des eurobondes. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne tendance ou que c'est une tendance dangereuse pour des États africains ? C'est une nouveauté. Les premiers pays à le faire, c'était le Rwanda et le Sénégal. Ça se fait de plus en plus. C'est une bonne chose. Moi, je crois que c'est une bonne chose. Tant que c'est maîtrisé. Tant que c'est maîtrisé. Tant que ça ne débouche pas sur une crise financière, une crise monétaire pour d'autres pays. Je pense que ça peut être une bonne chose. Mais simplement, il faut, dans ce genre d'opération, savoir raison garder. Le Sénégal le fait depuis 2009. Mais on voit que j'ai vu un document sur le Fonds monétaire s'inquiéter sur les emprunts depuis 2-3 ans. Le Fonds dit que le rythme d'augmentation de ces emprunts est plus élevé que pour les 12 années précédentes. Je crois que c'est une situation préoccupante. – Cher Yves Salif, si, à vous entendre, on n'a pas l'impression que vous parieriez grand-chose sur l'émergence des États africains. Il y a un livre qui paraît en ce moment à Paris, signé de Serge Mikhailov, qui est intitulé «Africanistan », qui explique que les violences, les situations politiques violentes en Afrique essentiellement francophones, sont comme un cancer qui métastase et que ça gêne le développement du continent. Vous, est-ce que vous pensez que l'Afrique est un continent, une région qui est en voie d'émergence ? – Je ne le pense pas, sincèrement, parce que là aussi, j'ai dit qu'on dit beaucoup de choses sur l'Afrique, l'Afrique, l'avenir du monde, des documents français même disent que l'avenir de la France, c'est l'Afrique. On entend dire que le XXIe siècle, c'est le siècle de l'Afrique. Oui, le XXIe siècle peut être le siècle de l'Afrique pour une Afrique qui se ressaisisse, pour maîtriser son destin. Quant à l'émergence, j'ai dit qu'effectivement, on avance ces assertions, mais on ne tient pas compte de ce qui fait véritablement le développement économique et social, en d'autres termes, l'industrialisation, par une révolution agricole qui donne une révolution industrielle. Ces indicateurs, je vais vous les dire, dans tous les pays émergents, le taux d'épargne et le taux d'investissement tournent autour de 35 %. En Afrique, nous sommes pour le taux d'épargne entre 7 et 9 %. Pour le taux d'investissement, rares sont les pays qui dépassent 23 %. Je crois que c'est extrêmement grave. Un autre fait beaucoup plus grave... Sur ce point-là, vous avez dit justement déjà dans une précédente interview et vous y revenez, que finalement, on regardait trop le taux de croissance et pas assez le taux d'épargne. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus pourquoi vous pensez que c'est surtout le taux d'épargne qu'on devrait regarder ? Le taux de croissance s'impose pour tous les pays du monde aujourd'hui comme une variable incontournable. Et ça change les relations internationales qui affectent l'activité de chaque pays. Mais au fond, en véhiculant cette histoire de taux de croissance, on nous installe tout simplement dans une nouvelle division du travail qui ne tient pas compte du potentiel des pays. Mais je termine sur ce que Jean-Pierre disait en disant qu'un autre aspect qui me fait dire que nous ne sommes pas véritablement sur la voie de l'émergence, c'est que dans tous les pays émergents, 75 % au moins de l'énergie commerciale distribuée va dans le secteur productif. En Afrique, la moyenne, c'est 5 %. De quoi ? De l'énergie commerciale. De l'énergie commerciale distribuée. L'électricité, je crois que ça aussi, c'est des indicateurs dont il faut parler, qu'il faut prendre en compte pour voir véritablement si nous sommes sur la voie de l'émergence. On peut prendre d'autres indicateurs. On nous pousse, les institutions ne parlent que des droits civils et politiques. Ça aussi, c'est un problème. Il y a quelque chose qu'on veut cacher en mettant en avant de cette façon les élections, la démocratie, en oubliant l'effectivité des droits économiques, sociaux et culturels. C'est ça qui fera la base. – Qu'est-ce que vous voulez dire par ça ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? – Le droit d'aller à l'école, le droit d'avoir du travail, le droit de se syndiquer, le droit de produire, tout ça, on n'en parle pas. Toutes les batailles sur le continent sont des batailles politiques. – Mais il y a eu des progrès sur la scolarisation. – Qui va aller au Parlement, qui va être députée. – Il y a eu des progrès sur la scolarisation quand même en Afrique. – Oui, qui est-ce qu'on va faire tomber. Il y a eu des progrès, effectivement, si on ne parle pas du recul avec l'urbanisation. Par exemple, dans certains pays africains, dont le Sénégal, on ne parle jamais des abandons pendant l'année scolaire parce qu'on ne peut pas se nourrir convenablement dans la journée, on ne peut pas user des transports pour aller le matin et l'après-midi à l'école. Au Sénégal, c'est estimé à 200 000 abandons d'enfants par an. Je crois que c'est extrêmement grave. C'est beaucoup plus fort dans d'autres pays africains. Tout ça, il faut l'intégrer pour qu'on puisse parler de progrès de la scolarisation. On ne parle pas également de l'illettrisme qui se développe. Lorsque vous êtes à l'école, vous sortez 9 ans après, vous ne trouvez pas de travail, les gens s'installent, ils perdent les mots, ils perdent les concepts. Ils en arrivent même à ne plus manipuler convenablement la langue locale pour se réinsérer convenablement. Ça, c'est des aspects, je crois, qu'il faut que, surtout les organisations de la société ville parlent. Mais les organisations de la société ville, elles aussi, pour l'essentiel, ne parlent que des questions politiques. – Alors, à la liste des mots que vous venez de faire, chérif Salissi, il y en a peut-être un autre qu'il faut ajouter, c'est l'émigration. Il y a beaucoup de subsahariens, d'habitants d'Afrique du Sud du Sahara qui partent, en particulier vers l'Europe. Pourtant, selon une étude très récente, faite par l'OCDE et par l'AFD, l'Agence française de développement, des migrants subsahariens en Europe, il n'y en a pas tant que ceux-là. On écoute Rand Aigle-Pierre, économiste à l'AFD, l'un des auteurs de cette étude, dénoncer quelques idées fausses très répandues. – Sur la migration subsaharienne, une première, c'est l'augmentation massive dans le temps et elle est surtout à destination des pays riches. Et ça, ce n'est clairement pas le cas. En fait, on se rend compte que seulement 5% de la migration des migrants dans les pays de l'OCDE viennent d'Afrique subsaharienne, donc c'est un chiffre extrêmement faible. Ça a augmenté, mais pas tant que ça dans le temps. – Par exemple, en France, il y a beaucoup d'immigrés subsahariens ? – Non, c'est 1,6% de gens en France qui sont nés en Afrique subsaharienne, donc certains sont français. Donc finalement, non, c'est des chiffres qui sont assez faibles, notamment par rapport à beaucoup d'autres régions. Donc ça, c'est un premier élément. En fait, maintenant, on est quasi à parité. Il y a quasiment autant d'hommes que de femmes qui sont migrants subsahariens dans les pays de l'OCDE. La question de la qualification est extrêmement importante. Un migrant sur trois est diplômé du supérieur dans les pays de l'OCDE. Donc il y a vraiment un certain nombre d'éléments, effectivement, à vraiment prendre en compte pour parler migration. – Par exemple, les médecins ? – On a parlé des médecins, on a parlé des enseignants. Donc effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'enseignants et de médecins, en fait, qui migrent et qui s'installent dans des pays de l'OCDE. Et donc, les pays de l'OCDE profitent de ces gens-là, alors qu'on est dans des pays d'Afrique subsaharienne qui sont très, très en retard au niveau santé et éducation. – Beaucoup de médecins pour les Africains dans les pays de l'OCDE, c'est un drame, cher Ruf Salusli ? – C'est plus qu'un drame, particulièrement pour les pays de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est. Je crois qu'il y a, selon certaines données, plus de 3 000 médecins qui s'en vont tous les ans. Mais moi-même, j'ai lu, j'ai relu hier un des derniers rapports de l'OCDE qui montrait que 13% de personnes hautement qualifiées, c'est-à-dire qui sont passées par l'université, se retrouvent dans les pays développés, notamment dans l'Union européenne. C'est un grand souci. Eux-mêmes ont employé l'expression « retour de la fuite des cerveaux » parce qu'il ne faut pas qu'on le perde de vue. Parmi les migrants qui s'en vont, il y en a qui n'ont pas de travail. Mais moi, j'en vois tous les jours des amis, des neveux qui sont médecins. – Des fils ? – Ah oui, des fils qui sont médecins, qui sont universitaires, qui sont banquiers eux-mêmes, qui sont banquiers eux-mêmes, prendre ces bateaux pour venir dans les pays développés. Cela veut dire que le problème n'est pas seulement économique. Parfois, et c'est ça l'un des problèmes de l'Afrique, déjà si vous voyez sur tous les conflits sur le continent, opposent des gens du même pays. Cela veut dire en fait que certains considèrent ne pas appartenir au même pays. Je crois que c'est extrêmement grave. Il y a un malaise qui n'est pas seulement économique. Je crois que c'est ça. Vous êtes opérateur économique, dès que vous êtes visible, le fils qui tape sur vous, dans certains pays, c'est le parti au pouvoir qui vous demande purement et simplement de financer ces meetings. Je crois que c'est ça. Il y a des perspectives de carrière. Tout ça n'existe pas de la même façon prometteuse dans tous les pays. Tout ça fait que les gens s'en vont. Et je souhaite simplement qu'on retienne que les gens ne partent pas seulement pour chercher du travail. Ils partent parce que l'ambiance générale ne permet pas de s'épanouir comme ils le souhaiteraient. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on l'exagère un peu, cette migration subsaharienne dans les médias européens ? Ou est-ce que vous pensez quand même que c'est un phénomène vraiment très important ? Non, je pense que c'est un phénomène très sérieux. J'ai même été choqué par la façon dont le phénomène a été marginalisé, oublié, avec l'arrivée des Syriens. Évidemment, j'ai regardé de très près cette arrivée des Syriens ou de personnes venant de cette région. La part de personnes qualifiées est peut-être sept à dix fois plus élevée que la part des Africains qui viennent. Des médecins extrêmement qualifiés, qui n'ont pas seulement un diplôme, mais une expérience avérée dans le travail. Des ingénieurs dans des domaines pointus. Je crois que c'est une manne lorsque vous n'avez investi sur les gens ni en allocation familiale, ni en allocation post-natale ou prénatale. C'est des économies extrêmement importantes que les pays européens en tirent. Et je crois que j'ai pu comprendre à un moment donné qu'on privilégie ce type de migrant. Mais je crois que pour des raisons d'éthique, pour des raisons aussi liées à l'histoire, on ne peut pas oublier 3000 jeunes enfants, jeunes Africains qui périssent dans la Méditerranée. – Alors vous en parliez tout à l'heure des liens entre la France et l'Afrique. Vous disiez que maintenant il y a aussi un mouvement disant que l'avenir de la France est en Afrique. Et un des moyens, il y a eu un forum récemment sur ce sujet, c'est la francophonie, ce qu'on appelle la francophonie économique. Est-ce que vous pensez que ça a un vrai sens de créer une zone économique francophone qui réunirait la France, le Canada, les pays subsahariens, les pays du Maghreb ? – Je pense que la France, disons, francophonie économique, je crois que c'est une aberration. Ça n'a pas de raison d'être. Les entreprises françaises, à partir de corporations très anciennes, très fortes, très solides, sont déjà sur le continent. Et le monde est ouvert, je crois qu'il faut ça. Il n'y a plus de précaré, je crois qu'il faut que les Français s'organisent autrement et travaillent. – Et pour vous, la francophonie économique, c'est une manière de maintenir un précaré ? – Je crois, mais c'est perdu d'avance. Ce n'est pas possible, je crois que ce n'est pas possible. Le monde est en train de changer. Et malheureusement, c'est ça aussi, les pays où il existe une aristocratie. Et c'est ça aussi, pareil, qui fait la force des États-Unis. C'est le seul pays au monde, il me semble, qui n'a pas d'aristocratie. Tout le monde peut s'y réaliser. Leur regard sur le monde est différent. Et la France reste ancrée dans des considérations très paternalistes. La France politique, je veux dire, je crois qu'il faut changer cela. Et malheureusement, il y a aussi une génération d'hommes politiques, après Mitterrand, qui reconnaissent totalement l'Afrique, qui ne veulent même pas la connaître. On en parlera peut-être dans une prochaine émission, chéris Salissi. Nous sommes arrivés au terme du temps qui nous est imparti. Merci, chéris Salissi, d'avoir accepté d'être le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Cette émission est mise en ligne sur les sites internet de nos deux médias, RFI Jeune Afrique. Arès Siradag a réalisé cette émission. À la semaine prochaine. Éco d'ici, éco d'ailleurs, sur RFI. Szép smell à l'économie RFI Jeune Afrique.